Je crois que notre admiration pour les, je cite des noms, les Chapin, les Griffiths, les Projeurs, les Griffiths, les Griffiths, les Griffiths, les Griffiths, les Griffiths… Parfait générique. Parfait générique. Ce que j'essaie de faire au cinéma, c'est une arme de subversion. Je n'entreprends de film que si je pense que ce film contient en lui des motifs de subversion ou qu'il insiste les gens à commettre des actes de subversion. Printemps 2008, j'avais un projet. Il raconte un cinéma surprimant, le vôtre. Il dit aussi des moments d'une vie intense et notre étonnement devant la manière si modeste dont vous en parlez. Nous sommes grecs à Paris. Vous aussi. Mais autrement, vous dites être exilé par naissance. Nous passons trois jours ensemble dans votre appartement, non loin de Montparnasse. Vous dites, idéalement, ce serait notre portrait. Bon, je peux y aller ? Alors, la révolte me vient. Je suis né en Éthiopie, de père grec et de mère éthiopienne. Mon père était un des seuls grecs à se marier avec l'Éthiopienne après lui avoir fait des enfants. Bien sûr, quand j'ai été confronté, quand les autres enfants grecs me voyaient, je n'étais pas comme eux, ils savaient que ma mère était éthiopienne, ils méprisaient les Éthiopiens parce qu'ils se croyaient supérieurs. Donc, la révolte me vient de cette époque-là, de j'ai d'avoir subi l'humiliation de fait simplement de ce que j'étais, de la couleur de ma peau ou de je ne sais pas quoi. Du fait que j'étais ce que je paraissais a fait qu'on me rejetait, qu'on m'humiliait. Et la révolte est venue de là. Elle continue à m'habiter jusqu'à aujourd'hui. Si je commence par mon enfance, la première chose d'abord, c'est une fume que j'ai faite à 14 ans de l'école là où j'étais enfermé. Ensuite, mon refuge chez une prostituée d'Addisabéba. La punition à cause de ça de mon père qui m'a mis au fer pendant plus de 15 jours dans l'exil à côté de Beyrouth où mon père m'a envoyé pour me punir pendant trois ans et ce n'est pas l'expulsion d'Addisabéba d'Éthiopie par les Italiens. Mon séjour à Athènes pendant deux ans devient infernale sous la dictature. Ce que j'ai subi pendant la guerre à Paris, être seul sans famille, c'était assez dur. Je me suis réfugié pendant quelques temps dans le midi. J'ai rencontré Prévert et son groupe. Je suis rentré à Paris et je me trouve maintenant encore. Quand j'étais jeune, je me suis engagé dans l'armée éthiopienne pour combattre les Italiens. Mais je n'étais ni éthiopien ni grec. Mon combat était toujours un combat de solitaire. Donc, dans cette idée d'un combat de solitaire que je dois mener, il y a des engagements qui me sont obsessionnels et qui font que je fais des films. Si je fais un film, c'est qu'il a un sens politique. C'est pour moi une arme, avant tout, une arme de combat. C'est pour moi une arme, avant tout, une arme de combat. Après la guerre, c'était la grande époque de Saint-Germain-des-Prés. J'ai rencontré beaucoup de monde et à un moment donné, j'ai su retrouver le directeur de la Revenche. C'était un endroit où il y avait un spectacle d'à partir de minuit jusqu'à deux heures du matin. Le reste du temps, les gens venaient s'installer et buvaient un verre. Marcel Marceau jouait en première partie. Julien Gréco a chanté en première partie aussi. Et à un moment donné, il y allait au ferré, moi aussi. Et on en montait du clôt, du préveur, du tableau d'écrivain de l'époque, de Paul Sillan et autres. Donc on était un peu bon respect du conformisme, de la recherche d'une forme d'expression qui soit la sienne et qui soit originale, qui ne ressemble à aucune autre et qui ne soit inspirée par l'autre. C'est un peu ce qui se passait à la Rose Rouge. Donc ça m'a été une leçon pour moi que j'ai retenue et que j'ai appliquée dans mon travail tout le long de ma vie. Il y a eu la guerre d'Algérie et je me suis occupé un tout petit peu d'aide au FLN, etc. Et à un moment donné, j'ai dû m'en aller de Paris et aller à New York pour quelques temps. Alors à New York, j'ai encore quelqu'un qui venait à la Rose Rouge, qui avait un cinéma à New York, puis il m'a dit « Tu sais, il y a un décontriote qui s'appelle Cassavetes qui est en train de faire un film, il a commencé à le faire, mais il n'arrive pas à le terminer. Il pourrait peut-être aller le voir et peut-être l'aider. » J'ai vu ce qu'il avait fait et je trouvais ça assez extraordinaire. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il termine le film. Alors il m'a fait un beau film et, bizarrement, j'étais pressenté de ma part d'arriver dans une ville que je ne connaissais pas et de dire « J'étais tellement enthousiasmé que je me suis engagé un prudemment ». Lui, c'était, en tout cas aux États-Unis, c'était un des premiers, sinon le premier, ayant tenté une aventure de cinéaste en dehors de Hollywood. Ce qui m'intéressait, c'était cette démarche et le sujet dont il traitait, c'est-à-dire le rapport entre une famille de Noirs et des Blancs américains. C'est un poète, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est un poète, ce n'est pas un fractal, comme un truc qui s'arrête uniquement aux fêtes, comme selon la film américaine en général. Il s'arrête au l'événement A, au fait. Le cinéma de Tchaïka, ça va être en sens, ça. Il va au-delà, il va vers la poésie, il va vers ce qui est un petit champ. Ce n'est pas un objet brutal, comme le cinéma américain en général. Nico, dites-nous comment vous êtes devenu cinéaste. C'est une histoire, c'est-à-dire qu'il est paru à l'époque, un livre d'Henri Lallegg qui s'appelait « La question sur la torture d'Algerie ». Donc Henri Lallegg était un journaliste communiste qui avait été arrêté, torturé, et donc le livre avait paru à l'époque. Je voulais faire un film à partir de « La question d'Henri Lallegg ». J'avais demandé à Sartre si vous l'étiez d'accord d'en écrire le scénario et à Alain René s'il était d'accord de le mettre en scène, en me disant qu'avec ces deux noms, je devrais arriver à monter le film. Malheureusement, j'ai eu beau chercher, le sujet était tel que personne, ceux qui avaient un peu d'argent ou beaucoup d'argent, n'avaient voulu financer le film, et je me suis dit que je vais faire un film, malgré tout, sur la guerre d'Algérie, mais transposé. C'est-à-dire que ce n'est plus les Arabes contre les Français, ce serait les bonnes contre leurs maîtres. Enfin, c'était le thème des grébis. Il fallait que ce soit, pour moi, aussi violent que possible. et je me suis dit qu'on essayait très peu au cinéma de naviguer, d'adopter le style paroxystique. Et je me suis dit que ce film devait avoir un style paroxystique de la première image à la dernière, quitte à ce que, de temps en temps, il y ait une partie de détente comique, grotesque, etc. À peine, Junga, le spectateur, les comédiens, bien sûr, et le scénario, dans un ton tragique, que je casse ce ton, et que je passe au contexte. Les gens rigolent, et ils pensent, on va terminer du tragique, mais je le réengage dans le tragique. Ils continuent, etc. Et puis je casse de nouveau, et je le mets dans le contexte. Donc, ce parti pris, c'est de pouvoir faire avaler aux gens une chose qui est paroxystique d'un bout à d'autre. J'ai tombé des abysses, et il fallait le sortir. Il avait été financé par un fils de famille très riche, et je ne savais pas comment trop m'y prendre, parce qu'aucun distributeur, les quelques distributeurs à qui je l'avais montré au début, c'était l'horreur, comment peut-on faire un film comme ça, etc. Il s'est trouvé que c'était la période de Cannes à l'époque. Alors, j'ai demandé à des êtres intellectuels, tels que Sartre, Simon de Beauvoir, Jacques Prévert, Jean Genet, à voir le film. Quand Malraux a lu ses textes, il n'avait pas vu le film. Il a décidé que ce film représenterait la France. Quel scandale, donc ? Je commençais tout à l'heure à vous dire que ça se fait un scandale terrible. L'étranger qui se mêle de la France, etc., de la guerre, etc., je n'en parle pas. Il s'est trompeau. Et ça, il s'est trompeau. La guerre, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, la vérité est une vérité dramatique. C'est une vérité transposée. Ce n'est pas une vérité quotidienne, pour moi. Donc, j'essaie d'atteindre cette vérité dramatique comme l'atteignent des écrivains de tragique ou de théâtre ou d'autres. Les gestes ne sont pas réalistes, les dialogues ne sont pas réalistes. Le doublage que je fais avant, le son même du bruit, par exemple, dans les patres du désordre, quand les pierres tombent, ou quand la jeune femme envoie des pierres sur les gens qui montent vers des rochers comme ça, le son est particulier, le son est tout à fait différent. C'est un son recherché qui n'est pas celui de la pierre, qui n'est pas celui de ce qu'on voit sur scène, mais un son qui évoque autre chose, qui évoque plus ce qui se passe à ce moment-là, je pense, je me trompe peut-être, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dramatiquement qu'il y a eu une reconnaissance réaliste du son lui-même. Non ! Non ! Non ! Je me trompe, je me trompe, je me trompe, il y a eu une reconnaissance. Vous n'aurez-vous pu... après le succès disons entre guillemets ne serait-ce que de l'estime de l'estime intellectuelle ce succès que j'aurais pu faire que je m'installe en tant que cinéaste, que je fasse un deuxième abyss troisième abyss, bis, 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 terre mais mon propos ce n'était pas de faire une carrière de cinéaste, ça ne m'intéressait pas ce qui m'intéressait c'est de faire du cinéma, encore une fois et si je le faisais c'est d'en faire une arme de combat pour ceux qui l'ont vu comprendre que c'était contre ce qui fait ce qui fait naître des coups d'état tels que les coups d'état des colonels quelle est la soumission quel est l'état d'esprit quelle est la volonté de ne pas de ne pas secouer son jour oh 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 Le thème principal, je crois, de ce que je fais en général, c'est l'humiliation et la révolte. Alors tout ce que je vous ai raconté là, bien entendu, appelle à celui qui les vit, à ce qu'il soit humilié. Et j'ai été humilié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on humilie quelqu'un, en général, ça conduit à la révolte, en général. Mais il arrive parfois que cette révolte ne soit pas possible, ne soit pas réalisable tellement les puissances qui vous accablent sont fortes. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, étant donné que je suis cinéaste et que c'est la seule arme que je possède, c'est chaque fois que je mets un cri de révolte dans mes films. Je ne prétends pas qu'avec ma révolte, je vais amener les foules dans la rue et descendre, etc., et qui vont prendre le pouvoir. Pour moi, c'est la révolte, une fois que je l'ai formulée dans le film en tant que cinéaste, ou entre guillemets en tant qu'artiste, j'ai accompli ce que je devais faire par rapport à la révolte. Vous avez le sentiment d'appartenir à un mouvement, à un courant ? Oui, au courant Papatakis. Ça veut dire ? Ça veut dire que je suis contre tous les... Enfin, je déteste ça, étant donné une malade comme je suis d'indépendance, appartenir à un groupe, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Collaborer avec une ou deux personnes, etc., de loin à loin, mais appartenir à un groupe, faire les tâches que ce groupe décide de faire, etc., c'est-à-dire ce qu'on fait dans les groupes politiques ou autres, ça, je ne peux pas y arriver. Pourquoi ? Je ne sais pas, ma nature me le refuse. C'est peut-être aussi par méfiance des idéologies ? Oui, aussi, sûrement même. Sûrement même. Je suis un anarchiste solitaire, comment on dit ? Enfin, si le mot anarchiste a un sens dans ce cas-là. Non, je suis plutôt apprentir à un groupe, je ne sais pas. Comme l'autre jour, je vous disais, est-ce que vous avez attendu un coup de téléphone depuis que vous êtes là ? Est-ce que vous avez attendu le téléphone sonner ? Non. Vous voyez, c'est une vie de... Ça vous oblige à une vie d'ermite. Malgré que vous ayez des films, que vous soyez peut-être plus ou moins connus, si vous avez un chemin à poursuivre, vous restez là sans... Enfin, bon. Ce que vous voulez. C'est pour vous. Oh, ah ou. Oh Humilier, avilier, rabaisser, martyriser, obtenir des renseignements avant que le suspect ou la suspecte, car leur fatma s'y sont mis aussi, ne clames, à la mission que la nation vous confie. C'est le seul film où j'indique les choses d'une façon précise, parce que je me suis dit que tant qu'à traiter de la torture, il faut aller le plus loin possible pour donner la notion de ce que la torture peut infliger à la chair d'une femme, à ses seins, à son être. Non, non, non ! Si ton tête a poussé toujours le même cri, tu manques l'essentiel, la vie. Allez, recommence. D'emblée, il est indiqué que c'est une fiction, que ce n'est pas un drame réaliste, etc. Donc, dans cette fiction, la comédienne qui joue cette fiction, pour qu'elle soit crédible, elle pense qu'en subissant ce que subissent les torturés, c'est-à-dire s'envoyer des charges électriques, lui permettrait de trouver, en tant que comédienne, le cri que le mette en scène avec qui elle vit, lui demande de trouver. Donc, il y a un paradoxe là, c'est-à-dire que c'est indiqué comment la douleur peut être représentée et ne pas réussir à être représentée. Ce que le film indique, c'est qu'on n'a pas représenté la torture, etc. Cela ne suffit pas. Si elle avait pu trouver ce cri, le monde s'arrêterait. Le danger, ça devient un spectacle. Mais est-ce qu'il faut accepter que ça devienne un spectacle ? C'est ça, donc il ne faut pas, il faut l'assumer. Moi, je l'assume. Demain, on me demanderait de faire le même film, je le ferais volontiers. Mais c'est périlleux, c'est moralement pas très confortable. Parce qu'il y a une lettre de la comédienne qui est là et qui souffre réellement. C'est toujours très difficile, surtout quand on nage dans l'exhibition, des gestes qui sont obscènes, bien entendu. Je montre le viol avec une canette de bière d'une personne à deux termes. Je suis obligé de passer par là. Je m'en fous qu'il soit choqué ou pas choqué, le spectateur. Je m'en fous du spectateur. En fait, je me fous pas mal. Quand je vais au cinéma, par exemple, j'y reste en général très, très peu. Je ne dis pas, ah, ça plaît au public, ah, ils sont en train de rigoler, etc. Mais moi, les spectateurs, je fais le film, ça lui plaît ou ça lui plaît pas, ou le film est réussi, ou il n'est pas. Parce que jamais personne ne sait, mais même dans nos films commerciaux, à part à la télévision, qui sont faits au moule, etc., etc., qu'un film va réussir ou pas, personne ne sait jamais. C'est toujours un risque. Un risque plus ou moins évalué, plus ou moins grand. Mais je suis toujours un risque. Tant qu'à prendre les risques, je les prends jusqu'à leur terme. Je ne sais pas. Mântzéva, je me suis un angel de tes soins. Je te demande de me garder ça. Je ne suis pas ce qui te le dit. Je ne te le garderai. Je ne te le garderai. Je ne te le dis pas. Je vous l'ai pas l'impression d'être que je ne suis pas encore plus. J'ai eu le 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 plus. Nico en trois mots qu'est-ce que pour vous l'exil ? en trois mots écoutez c'est être coupé de tout et vivre coupé de tout je crois de ses origines de couper de tout de sa culture enfin si c'est un peu que j'en ai une et l'exil aussi c'est de c'est l'effort d'intégration qu'on fait et que pour la plupart du temps je le dis dans dans les photos la plupart du temps sont voués à l'échec parce qu'on ne s'intègre vraiment jamais c'est des destins qu'on poursuit qui vous fuient qu'on en rattrape jamais qui se retourne contre vous le sets qui se retourne à l'échec et qui se retourne à l'échec il ne s'intègre pas et qui en retourne à l'échec pour la v Nana Merci. Au-delà de toutes les mythologies qu'on entend par-ci, par-là, des critiques, tout ça, quel a été le rôle de Genet dans votre vie et dans votre œuvre ? Bon, Jean Genet, j'allais dire Jean, mais par respect à ses cendres, je dis Jean Genet, je l'ai connu à la fin de la guerre, à un café de flore, je fréquentais le café de flore, il fréquentait le café de flore. Un jour, on lui a demandé, je crois, des cendres dans les journaux, quelqu'un lui a dit « Votre ami en tête, etc. » et il dit « Non, ce n'est pas mon ami. » J'ai trois amis, c'est Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Nico. Les autres, c'est mes amants. Mais il avait derrière la tête pour moi, ce qu'il avait aussi pour ses autres amis, c'est d'en faire des délinquants. Et de petites délinquances en petites délinquances, de les amener à devenir des grands, ces beaux criminels, et des criminels humains qu'on pouvait conduire à l'échafaud. Un jour, c'était à une époque où j'étais vraiment fauché, et je crevais de faim, et je rencontre Père Saint-Germain-des-Prés, et il me dit « Ah Nico, vous n'avez pas l'air de religion, qu'est-ce que vous avez ? » J'ai dit « Écoutez, ça fait des jours où je n'ai pas mangé, etc. » Il me dit « Ah, c'est tombé tant. » Il me dit « Ah, moi, vous savez, je sors de chez mon éditeur, il me met dans sa poche, il me sort un gros paquet d'argent que son éditeur venait de lui donner. » Il me les montre bien, il me le remet dans la poche. Il me dit « Allez, salut Nico. » Et il s'en va. Alors, la vie m'en a pris, il le faisait exprès, c'était une provocation, il savait que je crevais de faim. La vie m'en a pris de le tuer, de le taper jusqu'à... Mais il a senti ça et ce qu'il voulait finalement. Je l'ai suivi, et il marchait plus vite, je me reprochais de lui plus vite, il courait. Il a passé derrière la romerie, et il a remonté la rue de la vie, je crois. Et il a été au commissariat. Quand je l'ai vu entrer au commissariat, il me dit « Ça y est, il est en train de me dénoncer. » J'ai eu le temps juste de me cacher derrière une porte-chère. Quelqu'est-ce que je vois, deux minutes plus tard, j'enjeunais sur le tigre avec un flic et me cherchais partout. Alors, le flic ne voyant personne, avançant un peu à droite, un peu à gauche, un peu partout, il est rentré, il est venu « Bon. » Et depuis, il n'est plus, il n'avait plus, pendant un an, plus d'un an, il n'avait plus remis les pieds à sa jambe à l'écrité. Parce que si je l'avais rencontré, après, je ne sais pas ce que j'aurais fait de lui. Mais il s'est trouvé qu'un an, ou après, j'ai eu la rose rouge, je voyais de l'argent, j'étais personnalisé en Paris, entre guillemets. Et on m'invitait à des générales. Et on m'invitait à une générale de Jean Genet, la générale des Bonnes. Et j'y étais, ce que je me dis, quand le théâtre m'intéressait, etc. Et je me suis, enfin, je trouvais ça tellement audacieux, tellement nouveau, tellement, etc. Que j'ai applaudi à tout rentre, à la fin du spectacle. Et je me suis engueulé avec des gens qui étaient contre, qui m'inquiétaient, etc. Je me suis presque battu avec eux. Puis je suis rentré, bon, j'ai oublié, etc. Et le lendemain, je lui téléphone, et je lui dis, comme quand j'avais aimé sa pièce, c'était formidable, etc. Bref, donc on s'est réconciliés. Comme je gagnais de l'argent, il m'a demandé un jour de faire un film. Si je voulais bien lui donner de l'argent pour faire un film, c'est comme ça que je lui ai donné l'argent pour faire Chant d'amour. Voilà. Pour revenir aux équilibristes, c'est le suicide de son amant, Abdel, qui a inspiré le film. Allez, deux pas. Un, deux, battement de ciseaux. Attention. Battement de cloche. Demi cloche sur demi-pointe. Stabilisez, stabilisez, ravesse. Stabilise. Bon Dieu, fais attention. Travaille. De la grâce. Y'a rien. Regarde le roi. Rappense à ce que tu fais. Hein ? Regarde-toi et c'est te dépasser. Tu t'imagines ? T'imagines-toi. Ne me regarde pas. Et regarde ton câble. Le fil, le fil, le fil. J'y vais. Ce qui m'intéressait, c'est ce passage, c'est cette frontière du poète qui, à un moment donné, ne sait pas où est le monde de rêve dans lequel il évolue, mais où est la réalité. Et dans ce cas précis de Jeunet, voulant faire d'Abdallah le plus grand équilibrement, parce qu'il avait l'idée de poète et c'était légitime, mais là, comme c'était un travail périlleux, c'était le personnage qui lui a échappé, il est tombé, il s'est fait mal et il lui a échappé. Donc son rêve était de poète, non pas son rêve d'homme amoureux de quelqu'un d'autre, mais son rêve de poète a été brisé. Bien sûr, il y avait dans ça aussi son amour pour lui, mais c'était secondaire. Sa vision était celle d'un poète voulant faire accéder à quelqu'un, un personnage, un chair et un os, dans les cimes de l'art, les cimes de l'esthétique, ce qui est beau en soi, mais qui a fait que le personnage s'est cassé la figure. Ce qui m'intéresse aussi dans le film, qu'est-ce qu'il y a un peu aussi beaucoup dans « Les patres du désordre » et dans la photo, c'est le rapport de mère à fils. Dans les papes du désordre, il y a le berger et sa mère. Dans la photo, il y a l'immigré et sa mère. Dans les équilibres, il y a donc Abdelà ou Pansali et la mère. Tu sais, ton père, il me disait, Christa, si tu cherches ta défense, il faut attaquer. J'ai attaqué. Faire le catch dans le bout, c'est ma spécialité. Mais pourquoi te défendre, Mouti ? On n'a rien fait de mal. Tu es le fils d'un arabe, ça, c'est mal. Il y a la guerre dans ce pays contre les arabes, ça, c'est mal. Moi, je suis européenne. J'ai marié un Algérien et j'ai un enfant avec lui. Ça, c'est mal. La police qui est venue m'a dit qu'il aime mieux les nazis que les chrétiens comme moi qui marient les bougnols. ça, c'est un mal aussi. Ça n'a servi à rien à ce que tu as fait, Mouti. Au contraire, tu les as mis en boulot. Ça a servi que maintenant tu sais. Je sais quoi ? Je ne peux pas expliquer, Frantzy. C'est toi qui va savoir. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il n'a rien qui était là, se sont tous méfiés de moi. Je n'étais pas comme eux. J'étais seul tout le temps. Il faut que je le dise, Anna. Je suis allé. Le paysage grandiose à tes pieds tient si tant. Par là-bas doit se trouver la vicinie et à ma gauche la graisse. Mais reverrai-je un jour ? Et qu'en est-il de mien ? Te demandais-tu ? Mais tu te reprenais aussitôt. Que c'est stupide, là, ne s'agit qu'en passé et présent se conjuguent pour vous anéantir. Que désires-tu de plus ? Je voudrais me déplacer d'un endroit à l'autre sans que personne ne me voie. J'aimerais savoir tout ce que le monde sait sans que les autres cherchent à me l'apprendre, sans qu'on s'en aille de me faire entrer dans le crâne tout ce qui ne veut pas entrer parce que je n'y tiens pas. Au souvenir des marques de grande douceur que Nyssaferos gardait de sa mère, du geste de tendresse que lui avait prodigué dans le taxi qu'il est ramené de la gare le jour de son arrivée, il aurait pu en ajouter un autre. À mon âge, maintenant, si je fais un retour surtout des gens que j'ai connus, enfin, les hommes et les femmes, ou celles qui me provoquent le plus d'émotions et de tendresse, ou autre chose, enfin, c'est ma mère. Ça, c'est tous les résistants éthiopiens sous l'occupation italienne. Alors, il y a ma mère, quelque part. Voilà. Ça, c'est ma mère, résistante contre l'armée moussolinienne. Elle était chef résistante, en fait. il a été au-devant de l'armée anglaise avec ses partisans de 32 milliers d'hommes, je crois. C'est ma mère. Je fais un film Je ne donne pas mes personnages En tant qu'exemple De vie à suivre Ils sont dans une situation Où ils doivent Où ils ne peuvent que se révolter Ils ne se révoltent que parce qu'ils sont Ce qu'ils sont Si c'était peut-être d'autres gens Ne se révolteraient pas Pourquoi cette mère A ce fils et ce fils Se révoltent C'est parce que c'est des gens particuliers Les autres Habitants de ce village Ou de la communauté Ne se révoltent pas C'est un seul Parce qu'il a en lui Je suis désolé De le ramener à moi Ce que j'ai en moi C'est-à-dire d'avoir subi la révolte D'avoir subi l'humiliation Et d'avoir subi tellement profondément Qu'il le poursuit tout le temps Et tout ce qu'il fait C'est à travers de ça Je n'indique pas Un chemin comme Les langues-mains chantants Ou comme un politicien Ou comme un idéologue Indiquerait un chemin Chantant pour les langues-mains De la révolte Non La révolte peut échouer Mais j'indique qu'il y a des situations Où on ne peut Si on est un homme Si on ressent Les choses Quelles que vous sont assainées Eh bien La révolte Il faut qu'elle aille Juste sur son terme Et elle doit Dans ma logique Dans la logique de ce que je fais Elle doit échouer Parce que si elle réussit Je n'aurais pas fait de film Il n'y a aucun sens De faire un film Où je montre Que la révolte a réussi Pourquoi ? Je n'ai pas beaucoup Vous avez de l'espoir ? Oui cette notion d'espoir Je ne sais pas si c'est nécessaire Si le désespoir N'est pas plus nécessaire Dans ces cas-là Que l'espoir Tous les désespoirs sont permis Il suffit Que moi j'indique Pourquoi on se révolte Pourquoi il faut se révolter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo